Salut à toi et bienvenue pour cet épisode 5 du Front Lever Donc là je reviens tout juste de ma séance J'ai fini, je me suis reposé un peu J'ai soufflé un peu et j'ai mis la caméra ici Pour t'illustrer cette séance Alors il faut dire que cette séance Elle n'a pas été très facile Mais beaucoup plus agréable que les autres Parce que là j'ai, on va dire un peu plus de maîtrise de mon corps Notamment que le premier exercice était tout simplement Le Front Lever avec l'élastique Là je l'ai fait 3 fois et on a réussi à tenir la minute Donc on est relativement bien Sachant que je ressens toujours une grosse douleur Au niveau des épaules à partir de 40 secondes Ce qui est normal Parce que c'est quand même un mouvement qui est difficile à faire Et on ressent une petite tension vers la fin Mais le but est de se surpasser Et faire de meilleures performances pour y arriver Cet exercice là je ne veux pas trop le détailler Mais je le laisse dans mon programme Parce que ça apprend à mon corps à utiliser le mouvement Et c'est l'exercice en fait du Front Lever C'est vraiment l'exercice où mon corps est en position parfaite de Front Lever C'est pour ça que je continue et je continuerai à l'utiliser à chaque séance Avec l'élastique bien sûr Si toi aussi tu vas apprendre le mouvement du Front Lever Je te conseille de vivement utiliser cet exercice là Et d'essayer de te filmer pour que tu vois comment tu es dans la vidéo Moi je suis au joueur énormément les retours Et j'essaye de bien serrer mes omoplates et d'être bien droit C'est important C'est vraiment important Plus tu es habitué ton corps à utiliser une position parfaite Et plus tu auras ton mouvement rapidement Et quand tu l'auras tu l'auras ton mouvement parfaitement C'est comme si Voilà tu vas prendre le mieux seul up Je sais qu'il y en a qui l'apprennent avec l'élastique Moi j'ai pas eu l'occasion de l'apprendre avec l'élastique Parce que je ne savais pas qu'on pouvait faire avec l'élastique Simplement si tu apprends à bien faire la transition avec les deux mains d'un coup Quand tu auras tes muscle up tu l'auras d'un coup Tu n'auras pas un muscle up pour obtenir une main forte et l'autre main Tu auras le muscle up d'un coup Donc voilà moi je veux vraiment avoir le mouvement le plus parfaitement possible Et le plus rapidement possible C'est pour ça que cet exercice je le laisse Exercice numéro 2 que j'ai utilisé c'est tout simplement les tractions Front Lever Alors cet exercice là c'est l'exercice ultime Si tu veux quand j'ai commencé le Front Lever je faisais un exercice Où je me laissais suspendre avec les jambes un peu pliées tu vois Bah cet exercice là m'a permis d'apprendre à faire les tractions en Front Lever Et c'est vraiment un exercice primordial pour bien se muscler Et préparer à avoir le Front Lever C'est pour ça que cet exercice là j'ai tabassé aujourd'hui Je l'ai fait plus de 3 fois Et j'essaye de faire le plus de fois possible A la dernière série j'en ai fait 6 Je me suis dit là c'est bon Parce que je sais que première j'en ai fait 8 Après j'en ai fait 10 Après j'en ai fait encore 8 Tu vois voilà Suivant mon temps de repos J'en faisais un peu plus Mais j'en faisais entre 8 et 10 reps Tu vois Mais quand à la fin j'en ai fait 6 J'ai dit là c'est bon Et l'idée c'est ça L'idée c'est de vraiment à partir d'aujourd'hui De bourriner ce mouvement Donc oui pour les prochaines séances On va rester sur du Front Lever à la corde avec le temps On va essayer de faire 1 minute encore Après on va essayer de basculer sur 1 minute 30 L'idéal c'est d'arriver à 2 minutes Tu vois vraiment l'idéal propre c'est d'arriver à 2 minutes Et les tractions Front Lever J'ai envie de faire au moins 15 reps propres Au moins Et à partir de ce moment là Là je pourrais aller sur une vraie barre Et m'entraîner en Front Lever Parce que j'aurai la force nécessaire de maintenir Pour faire une traction Front Lever Et j'aurai aussi l'équilibre Du moins c'est plutôt théoriquement Je pense avoir cette force là Avec ces exercices là Inutile de faire 10 000 exercices L'idéal c'est de prendre les exercices les plus techniques Pour réussir Au niveau du Front Lever On est à peu près à 2 séances par semaine Bon là j'en ai fait qu'une seule Parce que Là j'avais des grosses séances la semaine Là hier j'avais une séance pec Je vais la faire après mon leg day C'était pas possible Là j'ai fait qu'après une séance pec Sachant que j'ai mal au paix J'ai mal aux épaules Même quand tu retournes la caméra Tu vois Ici t'as l'espèce de trait Qui était jamais là avant Mais qui est venu Je sais pas pourquoi il est venu Là je sens que je vais exploser Là c'est incroyable Et j'ai réussi à quand même Faire des bonnes pertes Avec le Front Lever Mais il faut savoir que là Je vais me donner 2 jours de repos Jeudi, vendredi Samedi, dimanche aussi Ça fera 4 jours de repos On va donner 4 jours de repos Donc là On va essayer de très bien envoyer Pour la semaine prochaine Au Front Lever En faisant une grosse séance exclusive Bon j'espère que cette petite vidéo t'a plu Je vais te laisser ici Mon but pour moi Et de te partager un peu Mes entraînements Et ce que je fais Au Front Lever Pour cette série là C'est pour ça que j'essaie de faire Le plus court possible Et pas trop inonder D'informations avec ça Sauf quand j'essaie De faire un nouveau mouvement Où je fais un nouveau truc Ou une nouvelle perf Comme aujourd'hui Et voilà L'idée est de progresser Et d'avoir ce Front Lever Pour Mars Normalement Si tout va bien Reste connecté Et je te dis à la prochaine Pour la suite